On est vraiment vraiment dans l'ambiance viking, c'est à mon avis un bar unique, on fait la fête, on est viking, on boit des grosses verres dans des cornes, c'est génial quoi ! VIKING ! Bienvenue à Namur, nous sommes ici sur la citadelle, endroit bien connu, mais nous nous partons à la découverte de l'insolite avec plein d'endroits. Alors aujourd'hui nous allons visiter les plus belles caves à vin du pays, le musée de l'ordinateur, un parfumeur namurois qui se cache dans les entrailles de la citadelle, et des escargots à déguster. La découverte de Namur se fera d'une manière assez originale, en tuc-tuc, regardez il est là, on fera une petite visite de Namur avec Richard, notre chauffeur. Voilà, allez je fonce, venez, bonjour Richard ! Bonjour ! Allez c'est parti, on y va ! Premier stop au Dracar Rouge où il y a moyen de lancer des haches, je peux vous dire que je ne me suis pas du tout entraîné, on va voir ce que ça va donner. C'est la première fois que j'essaye, alors c'est parti. Et c'est une catastrophe, parce qu'il faut de l'entraînement. Bon voilà, ce n'est pas évident, il y a vraiment une technique à avoir, mais les barmans sont très sympas, ils peuvent vraiment tout vous expliquer. Comment lancer, mais aussi comment boire une bière dans une corne de viking. 18 euros de l'heure, mais 14 euros pour les gens déguisés en viking, c'est pour ça que moi j'ai demandé un petit casque particulier. Génial quoi ! Et voilà, stop suivant, on est sur la place Saint-Aubin, devant la cathédrale, la cathédrale Saint-Aubin, cathédrale la plus récente de Belgique. Mais ce qui est intéressant avec cette cathédrale, c'est que si vous la visitez et que vous entendez des bruits de bouteilles, alors ce n'est pas l'évêque qui va boire le vin de Metz, mais c'est tout simplement parce qu'on a l'une des plus grandes caves, des plus prestigieuses caves de toute la Belgique qui se trouve ici, qui appartient à l'Eunothèque de Graffé-le-Cocq, qui est un importateur de vins, souvent des vins français, des vins italiens, qui les stocke ici, qui les fait mûrir ici dans des conditions optimales. On a plus de 500 mètres de couloir avec les bouteilles, c'est très impressionnant à visiter. Donc c'est des conditions optimales ici dans les caves de la cathédrale, et on peut visiter, mais il faut demander au magasin, souvent il y a des journées portes ouvertes, plus des événements qui sont organisés, donc ce n'est pas quelque chose qui a un accès permanent. Là on part sur la citadelle, voir un parfumeur qui s'appelle Guy Delforge. Il s'est installé dans les souterrains de la citadelle. Vous allez voir, ça vaut le coup d'œil. C'est parti, toujours en tuc-tuc et toujours sous la pluie. Extraordinaire, on est vraiment sous la montagne, dans les souterrains en dessous de la citadelle de Namur, à plus ou moins 13 mètres. Et regardez ici, on est avec une quarantaine de parfums, en pleine macération, un peu comme dans du thé. On voit d'ailleurs un petit peu de dépôt. Et on est assez partageurs chez Guy Delforge, puisqu'il y a moyen de visiter ces souterrains et cet atelier, et venir dans cette pièce pour sentir les différentes fragrances. Il y a une odeur extraordinaire. On n'est vraiment pas dans ces souterrains qui sentent très très mauvais champignons. Les ennemis du vin sont les ennemis du parfum. C'est la lumière et les écarts de température. Et ici, grâce à ces fameux souterrains, on a la chance de pouvoir travailler avec une température constante toute l'année. Prochain stop devant ce prélève bâtiment qui accueille le musée du Computer. Si je vous dis Commodore 64 ou Macintosh, certains les plus vieux d'entre nous se diront, ah bah oui, ça c'est la vraie histoire de l'ordinateur. Il commence à émotion, je ne pensais pas qu'on allait le retrouver, mais voilà, c'est mon ordinateur. Enfin, c'est un ordinateur comme ça que j'avais quand j'étais un peu plus jeune, un iMac de couleur verte. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est vrai que les ordinateurs, c'était blanc ou gris, c'était un peu moche. Et là, Apple est arrivée avec toutes ces déclinaisons de couleurs, c'était assez rafraîchissant. Et regardez, il y a même ici, je ne m'en souvenais plus, la possibilité de mettre un CD-ROM. Ça aussi, vous avez connu, il n'y a pas si longtemps, il y a une vingtaine d'années. Ces énormes machines, ces énormes armoires qui contenaient plein, plein, plein d'ordinateurs, avec ces espèces de bandes magnétiques qui tournaient. Tout ça, tout ça, finalement, a été remplacé. Et d'ailleurs, il y a moins de mémoire dans toutes ces machines que dans un simple petit smartphone. Je me suis dit au début, ça allait peut-être être un peu rébarbatif, c'est vrai, le musée de l'ordinateur. Eh bien, pas du tout. Regardez ici, moi, c'est plutôt émotion. Regardez cet ordinateur et regardez surtout ceci, la disquette. C'est vrai qu'on n'y pense plus, mais on est passé par là. Franchement, ça peut être à la fois sympa pour les plus vieux, comme moi. On se rappelle d'avoir travaillé sur ce genre de mécane. Et puis aussi, pour les plus jeunes, en disant, tu as quand même de la chance. Nous, on devait faire pas mal de manipulations avant de rentrer dans un ordinateur. C'était peut-être pas facile, mais on ne s'en rendait peut-être pas compte aussi à l'époque. C'était déjà fabuleux. Et quand on voit ce que ça a donné, waouh, quelle évolution. Un tout dernier stop, en compagnie toujours de Richard, dans notre tuc-tuc. Donc, on va partir à la découverte de la gastronomie namuroise. J'ai nommé l'escargot le petit gris. On est afernellement à quelques kilomètres de Namur, à la ferme du Vieux-Tilleul. Et regardez-moi ici, des magnifiques escargots. On va déguster ça. La clientèle est très typée. Donc, c'est soit des gens qui adorent les escargots, soit les gens n'aiment pas les escargots. L'escargot a du goût, évidemment. Donc, nous, ici, on va le préparer dans un court bouillon qui va encore lui donner plus de saveur. Mais effectivement, ça ne se mange pas tout seul, un escargot. Ça se mange en sauce ou dans une croquille ou dans un... Il y a 50 000 façons de les préparer. Et voilà un grand, grand moment de ma vie. Je vais enfin goûter des escargots. Je vous avoue que moi et l'escargot, on n'est pas amis. Je trouve cette bête assez repoussante et immonde. Mais il paraît que c'est très bon. Écoutez, c'est vrai que la sauce fait tout. Là, j'ai l'impression de manger un truc avec du recfort. La bordelaise, voilà, c'est le deuxième escargot de ma vie. Ça passe comme une coupe. Mais c'est bon, Alexandre. C'est bon ? Oui, c'est bon. Oui, les escargots de Namur. Alors, je vous avoue, le tuk-tuk, une superbe idée pour découvrir Namur. Mais franchement, on fait ça plutôt en été et pas quand il pleut. Là, il fait un petit peu froid. C'est vraiment un moyen de locomotion qui passe partout. Et le guide est super sympa. Voilà la visite de Namur insolite. C'est fini. Mais si vous voulez toutes les bonnes infos, une seule adresse, le Facebook des ambassadeurs. C'est terminé. C'est parfait, c'est parfait. J'ai pu faire un petit peu. C'est parfait ! Et les educatinges, les callinges de jamais Coroné, là, c'est parti pour la vie. Non comme ça… Et les thickets de car, c'est bientôt un peu. Sous-titrage ST' 501